Pour moi, être un homme aujourd'hui, c'est... Honnêtement, je me suis... Être un homme pour moi, c'est un sexe différent desquels. C'est être une potentielle agression. Encore et toujours être en situation de privilégation. Et qu'à un moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James Bond. C'est essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui on est. C'est d'abord être un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. A la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mindsplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Mon premier souvenir d'Éric et Ramzy date de la fin des années 90. A l'époque, j'utilisais des cassettes audio pour enregistrer l'émission quotidienne qu'ils présentaient sur Fun Radio et dont le principe consistait à les écouter raconter n'importe quoi pendant une heure. Je crois que j'ai rarement autant ri de toute ma vie. Un quart de siècle plus tard, après des spectacles, des films et des séries télé, voici Éric Judor et Ramzy Bédia dans un rôle inédit pour eux, celui de membre d'un jury. L'émission s'appelle Comédie Classe. Je ne sais pas si on peut appeler ça un télécrochet étant donné que c'est diffusé sur Prime Vidéo, mais en tout cas, le principe est similaire à celui de la nouvelle star. Pour trouver la future étoile du stand-up, Éric et Ramzy font passer des auditions à de jeunes humoristes. Lors de la première phase, passant par Paris, Nantes, Marseille et Bruxelles, ils réalisent une sélection de 20 personnes. Ensuite, elles sont soumises à des épreuves sur des thèmes imposés, émission après émission. Et à la fin, il ne doit en rester qu'un. Ou une. Je vous assure que j'ai regardé ce programme en toute détente, sans l'intention de chercher la petite bête, ou de passer les épisodes à la moulinette du genre. Mais je dois vous dire que tout en prenant un certain plaisir lors de ce visionnage, j'ai rapidement tiqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça m'a confirmé qu'Éric et Ramzy avaient vieilli, et que ce qui faisait leur fraîcheur lorsqu'ils avaient la vingtaine ne fonctionne peut-être plus tant que ça, maintenant qu'ils sont tous les deux qu'un cas. L'introduction de l'émission, dans laquelle ils échangent de vieux souvenirs en se tapant des fous rires alors qu'il n'y a rien de drôle, donne presque envie de leur dire « Ok, boomer ». La suite n'a fait que renforcer mon impression. Je ne sais pas si c'est l'âge, ou bien le fait qu'on ne les avait jamais vus dans un tel rôle, mais aux commandes de Comédie Classe, Éric et Ramzy se montrent souvent réactionnaires et paternalistes. Je crois que l'un des exemples les plus criants survient pendant les présélections, avec la prestation d'une jeune femme nommée Adir, dont le montage ne garde hélas qu'une poignée de secondes. Madame Adir Je m'appelle Adir, pendant longtemps je me suis demandé pourquoi, pourquoi Adir, et j'ai demandé à mon père, et il m'a dit qu'en arabe, ça signifiait le bruit des vagues qui s'entrechoquent. Et j'ai trouvé ça méga stylé, j'ai trouvé ça poétique, en plus je mouille tout le temps, donc ça expliquait beaucoup de choses. Non ouais, j'ai réalisé très tôt que j'aimais les meufs, sinon. Je résume, on a là une humoriste racisée, lesbienne, qui fait des blagues graveleuses, et qui fait peut-être d'ailleurs autre chose que des blagues graveleuses, sauf que le montage ne permet pas d'en savoir plus. La réaction de Ramzy ne se fait pas attendre. Je dois avoir l'âge de ton daron. Est-ce que tu fais ces vannes à ton père ? Je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir vu ma sœur et j'étais un peu gêné. Peut-être que la prestation de Adir n'était pas au niveau, ça on ne le saura jamais, mais en tout cas, la façon dont le jury lui dit non est très parlante. Une meuf qui blague sur le fait de mouiller, c'est gênant, ça peut faire honte à son père ou à son hypothétique grand frère, alors ça dégage. En revanche, quand débarque Ayrton le Marseillais, là, visiblement, aucun problème. Tu préfères ton oncle, il meurt à son enterrement, tu rencontres une meuf, elle est trop fraîche, tu passes toute ta vie avec elle, tu lui fais quatre enfants, tu te maries. À la fin de ta vie, tu découvres que cette meuf, c'est ton oncle qui a changé de sexe. Ou alors, tu suces un gros poissonnier, je dis arrête avec ça. On arrête, je ne joue plus au jeu, on sort du jeu. Je précise que certaines vannes du passage d'Ayrton m'ont fait rire aux éclats. Mais il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour constater que beaucoup se battent sur l'homophobie intégrée du public, à laquelle s'ajoute une bonne dose de transphobie. Et là, ça ne pose aucun souci à Eric et Ramsey. Aucune mention du père ou du grand frère de l'humoriste, juste un grand bravo et un billet pour le tour suivant. Deux poids, deux mesures. Il se joue quelque chose de similaire dans l'élimination précoce de l'humoriste queer Noam Sinsault. Il débarque dans une tenue cassant les codes du genre et avec une perruque, perruque qu'il finit par enlever sur scène pour poursuivre sa prestation. Voilà ce que lui disent Eric et Ramsey après un numéro d'un niveau peut-être pas ultime, mais en tout cas très honorable. Tu demandes à tout le monde tout de suite d'adhérer à ton monde, à ton look. Alors après pour le sketch, parce que nous c'est l'humour, c'est pas le mannequinat nous, malheureusement. Pour l'humour, Ramsey, qu'est-ce que tu as pensé de Noam ? Je n'ai fait que le regarder. À partir du moment où tu as enlevé ta perruque, j'étais fasciné par ta beauté. Je regardais la sable, j'ai pu écouter les vannes. Peu à peu se dessine le véritable visage du jury, emblématique du monde d'avant, celui qui se montre bien plus réceptif aux vannes des hommes cisgenres hétéros, et tant pis si certaines d'entre elles sont totalement éculées. D'ailleurs, est-ce vraiment un hasard si, une fois les présélections terminées, le déséquilibre entre les genres est déjà flagrant ? Le sujet est abordé par Eric Judor lui-même au détour d'un échange avec Florence Foresti, venue épauler le jury le temps de deux émissions. Avant de commencer, Florence, je voulais te poser une question, parce que parmi les vingt qu'on a sélectionnées, il n'y a que cinq filles. Quatre, on m'a dit même. Il y en a quatre ? Il y en a une qui est morte ? Non. Putain. C'est scandaleux. Foutu camion. Mais en tout cas, comment tu l'expliques ça ? Qu'il y a moins de femmes ? Ouais. Nous avons démarré plus tard. Oh, l'excuse de merde. Parce qu'on était occupés dans vos putains de cuisine. D'accord ? Alors pardon, excusez-moi, mais c'est pas un argument, genre tu peux pas écrire entre les faritas et le bébé, tu peux pas écrire un sketch ? Moi, je trouve que... Au contraire, t'as plein de matériel. Et c'est un couple mexicain, apparemment, toi. Précisons, même si ça ne change pas grand-chose, que le bon chiffre est donné par Eric. Il y a bien cinq femmes sur vingt personnes sélectionnées. En tout cas, l'argument fourni par Florence Foresti à supposer qu'il soit recevable ne suffit pas. S'il n'y a qu'un quart de meuf pour trois quarts de mec dans ce casting, c'est surtout parce qu'Eric et Ramsey ont privilégié des personnes qui leur ressemblent, c'est-à-dire des hommes pratiquant un humour hétéro. Point final. Plusieurs candidates prometteuses ont été balayées du revers de la main, car les deux jurés ont considéré que c'était trop loin de ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire trop loin de ce qu'ils ont l'habitude d'écouter et d'aimer. C'est très facile de monter un boys club ou de le faire durer. Ça peut même se faire de façon très inconsciente. On privilégie ceux qui partagent nos valeurs, ceux pour lesquels on a immédiatement de la sympathie, et on recale tout ce qui représente l'altérité. L'altérité, c'est inconfortable, c'est gênant, et ça peut même être dangereux, car ça peut finir par chambouler la hiérarchie. Imaginez un peu qu'on promeuve des gens différents et qu'ils aient du succès. Est-ce que ça ne risquerait pas d'être l'ultime coup de grâce pour notre culture de l'entre-soi ? Le cas Comédie Classe est une très bonne illustration de la façon dont un boys club peut fonctionner. Tout se fait dans l'humour, la décontraction, la convivialité, mais au final, ce sont les mecs qui gagnent. Je prends un exemple avec Sofiane Soche, humoriste au talent indéniable, mais qui se vautre lors de sa deuxième prestation. Je vous laisse admirer le cheminement du jury. Pour moi, le passage a été un peu foiré. C'est con, putain. C'est dommage que ce n'était pas carré pour n'importe quoi. Putain, je t'adore, moi. Qu'est-ce qu'on décide, les gars, là, les filles ? La vérité, je dirais non. Mais je suis fan de ce garçon. Vous êtes sous le charme. Vous êtes sous le charme. Oui, on est sous son charme, c'est vrai. On nous a dit plein de fois non au début de notre carrière. Et il a fait du... Et ce n'était pas terrible ce qu'on faisait. Et il y a des gens, soudain, qui ont vu quelque chose en plus. Et qu'on dit, on nous prend quand même. et on les remercie aujourd'hui parce qu'on est sur des fauteuils jaunes très hauts. Moi, c'est un oui. Ramzi, pour moi. Voilà. C'est exactement ça qui se produit dans tellement d'entreprises, d'associations, d'institutions. Un mec ne correspond pas au profil ou se foire, mais on lui redonne une chance parce qu'il est sympa, parce qu'on le sent bien. Alors oui, je crois fortement à l'intuition. Et dans l'esprit, je peux comprendre ça. D'autant que l'humoriste en question a vraiment des qualités, mais le fait est que systématiquement ou presque, ce sont les mêmes personnes qui en bénéficient. D'ailleurs, Eric et Ramzi reproduisent plusieurs fois ce schéma au fil des émissions, y compris quand un candidat ne respecte pas du tout le thème imposé ou ne suscite aucun rire. Le duo développe vraiment un discours qui consiste à dire « t'as pas bien bossé, mais on est pareil, donc allez, fermons les yeux et serrons-nous la main ». Ce discours, il est typique du boys club. Ce fonctionnement-là a plusieurs conséquences. Déjà, il agit comme un épais plafond de verre qui empêche souvent les femmes de poursuivre une carrière à hauteur de leurs ambitions. Et quand je dis les femmes, je pourrais ajouter les personnes LGBT+, ou encore les personnes racisées, même si ici, parce que le milieu du stand-up est déjà en partie racisé et parce qu'Eric et Ramzi le sont eux-mêmes, ça ne me semble pas être la question centrale. Ensuite, il contraint justement les personnes qui ne collent pas au profil du boys club à renier ou à gommer leurs valeurs afin de se fondre dans le moule. C'est le principe de ces personnes, souvent désignées sous le terme « pick me » et notamment « pick me girls ». Cette expression, qui veut dire « choisis-moi » en anglais, désigne notamment des femmes voulant tellement obtenir la validation des hommes qu'elles finissent par tout faire pour se distinguer des autres femmes afin d'être l'élu avec un grand E. Extrait d'une chronique signée Mathilde Serrel sur France Inter le 28 juin 2023. Vous l'aurez compris, la « pick me girl » combine les caricatures du féminin et du masculin, se met en avant en rabaissant la concurrence et n'existe que par la validation des hommes. Bref, un cauchemar patriarcal. Et puis, les conséquences vont bien au-delà d'une histoire de diversité sur les plateaux d'humour. Car quand le Boys Club est bien installé, il ne se contente pas d'utiliser l'entre-soi à des fins de promotion de ses propres membres. Souvent, il finit aussi par devenir un terrain fertile pour que la domination masculine s'exprime d'une autre façon et notamment par le biais des comportements sexistes en tout genre et a fortiori des violences sexistes et sexuelles. On en parlait dans l'épisode 130 autour du hashtag « me too stand-up » mais il faut aussi citer les enquêtes réalisées depuis par plusieurs médias. France Info évoque par exemple, je cite « le combat permanent des femmes humoristes contre les comportements sexistes qui doivent slalomer entre les remarques misogynes, le bizutage constant pratiqué par certains hommes et les prédateurs qui se prélassent en toute impunité. » De son côté, Mediapart revient longuement sur le hashtag « me too stand-up » dans une enquête et cite les cas de Tania Dutel et Swan Périsset, deux humoristes qui ont carrément décidé d'écrire et de jouer des sketchs à propos de viol ou de tentatives de viol dont les coupables sont des hommes du monde du stand-up. Quant aux parisiens, ils consacrent un article à la charte signée par un certain nombre de comédie-club de la Nouvelle Seine jusqu'au Paname qui les engage, je cite « à programmer au minimum deux artistes femmes par soirée et à intervenir en cas de réflexion ou attitude sexiste, raciste, homophobe ou transphobe. » Dans cette charte aussi, le manque de représentativité est relié aux discriminations en tout genre. Car pour faire changer les comportements et les mentalités, il est primordial que ce qu'on appelle des minorités ne soit justement plus en minorité. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mindsplaining à sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplaining Podcast. Mindsplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. A dans 15 jours !